Le Paragraph 23 Le Paragraph 23 Tous les tzadikis m'y dansaient et c'était une grande joie pendant la fête de Soukhot. Le Paragraph 23 Et vous recevrez un enseignement nouveau. C'est-à-dire des enseignements de Torah qui sont nouveaux. Anim Shachim et Prinat Atikad Sittima qui viennent des endroits les plus élevés, les plus anciens, c'est-à-dire de la création du monde. Ça nous permet de transformer la Torah en prière. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu depuis Rabbi Shimon Bar Yochai qui a commencé à révéler la lumière du Zohar et le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman qui a continué, c'est-à-dire qui a fini avec ce principe-là. C'est-à-dire que le Paragraph 23 C'est-à-dire des choses qui ne tiennent pas dans le temps. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de vous casser la tête. Ce que vous comprendrez, c'est toujours une approche de la chose. Mais on ne peut pas maîtriser la Kabbalah. C'est impossible. On peut maîtriser la Torah qui est néglée, c'est-à-dire la Torah révélée, comme le Khumash ou la Mishnah ou la Gemara ou la Halakha. Tout ça on peut maîtriser, mais le Zohar, la Kabbalah, on ne peut pas maîtriser. Et justement, le fait qu'on ne peut pas maîtriser, c'est ça qui fait l'effet de cet enseignement-là. C'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas maîtriser, ça donne à cet enseignement la force d'aller vers le cœur. C'est-à-dire de ne pas être consécuité par le cerveau complètement. C'est-à-dire quand le cerveau maîtrise le sujet, alors il commence à cuisiner avec et il le détourne du cœur. Il ne laisse pas arriver au cœur. Tandis que quand le cerveau est limité parce qu'il ne peut pas comprendre, donc les secrets de la Torah vont vers le cœur et ils vont permettre d'ouvrir le cœur dans le dialogue avec Hachem. C'est ça le but. Le but, c'est de toucher le cœur de manière à déclencher le dialogue. Donc c'est ce qu'ils vont faire les secrets de la Torah. Alors, Béhémet, ce soir, c'est-à-dire jeudi soir, jeudi soir qu'on est maintenant, on a fait Rosh Chodesh aujourd'hui, jeudi, c'était le deuxième jour, c'est-à-dire le premier tamuz, et donc vendredi, c'est le 2 tamuz. C'est l'Aïloula, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de la mort du grand-père de Rabbi Nachman, qui s'appelait Rabbi Nachman Orodinke. C'est sur lui que Rabbi Nachman, il est nommé. Et Rabbi Nachman Orodinke, c'était un élève du Baal Shem Tov. Il est enterré à Tiberiade, dans l'ancien cimetière, là où il y a beaucoup d'élèves du Baal Shem Tov, beaucoup, il y en a quelques-uns, il y a le Rav Menachem Mendel Mivitex, il y a le Rav Avram Kalitzker, il y a plusieurs Rabbanines qui sont enterrés là-bas, qui sont des élèves du Baal Shem Tov. Alors, le Rav Nachman Orodinke, c'était un élève du Baal Shem Tov. Et lui, toujours, il voulait monter en Eretz Israël. Donc, il voulait monter en Eretz Israël. Et le Baal Shem Tov, une fois, quand il est venu lui demander, alors Baal Shem Tov, il lui a dit, il est venu, il a demandé, Rabbi, je voudrais monter en Eretz Israël. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit, va au Mikveh. Alors, il est allé au Mikveh, après il est revenu chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, « Non, Reb Nachman, qu'est-ce que tu as vu au Mikveh ? » Il dit, « La première fois que je me suis trempé, j'ai vu Eretz Israël. La deuxième fois, j'ai vu Jérusalem. La troisième fois, j'ai vu le Temple, le Bet Hamikdash. Et la quatrième fois, j'ai vu le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, « Est-ce que tu as vu l'armoire dans laquelle il y a l'étape de la loi ? » « Tu l'as vu dans le Kodesh HaKodashim ? » Il lui a dit, « Non, il n'y avait pas. » Il dit, « Tu sais pourquoi tu ne l'as pas vu ? » « Parce qu'il est ici, il est à Medjiboz. » Alors, il a compris que ce n'était pas le moment pour lui de monter. Donc, il a attendu. Et quand le Baal Shem Tov est décédé, une fois, il était sur la dôme d'un Shem Tov, il est revenu joyeux. Il a dit, « Ça y est, le Baal Shem Tov, il m'a dit que je peux y aller, je peux monter en Eretz Israël. » Donc, il est monté en Eretz Israël. Il n'a pas vécu très longtemps en Eretz Israël. Mais il est enterré là-bas, il est enterré à Tveria. Donc, c'était des très, très grands sadikim, c'est-à-dire élèves du Baal Shem Tov, grand-père de Rabbi Nachman. Ils étaient des gens d'un niveau très, très élevé. Alors, maintenant, tous les secrets de la Torah, ils sont là pour nous pousser à rendre la Torah vivante, c'est-à-dire à nous toucher le cœur, de manière à ce qu'on fasse un rapport entre la connaissance et le vécu, de manière à déclencher chez nous le dialogue. J'ai dit, « Que grâce à ça, on peut verser son cœur, déverser son cœur, comme de l'eau, en face de Hachem. » « Chez eux, prénat, nissoukhamayim bachag. » Que ça, c'est le principe du fait qu'on versait de l'eau sur l'autel. Pendant la fête de Soukhot, on versait de l'eau sur l'autel. « Be prénat, vish avumayim bachpercholifna Hachem. » C'est ce qu'il avait écrit que, voilà, il puisait de l'eau et il la versait après devant Hachem. C'est-à-dire qu'il puisait de l'eau et il la versait sur l'autel après. Que ça, c'est écrit dans Shumuel. « O pérech rachis, sheshafru li bam kamaim. » Et Rachis, il dit, « Qu'est-ce que ça veut dire ça ? » Ça veut dire qu'ils versaient leur cœur comme de l'eau. « T'igaka liedekhidushetorahana l'prinatul panchadat. » Parce que précisément, quand on connaît ces nouveautés de la Torah, ces secrets très profonds de la Torah, uniquement grâce à ça, on peut arriver à déverser son cœur. « Shaliedezezochim l'asot mitorot filot » Que de ça, on peut transformer la Torah en prière. Vous pouvez comprendre ça dans la vie un petit peu de tous les jours. C'est des exemples qu'on a devant nous. Vous voyez, quand quelqu'un, il a vécu quelque chose de très fort, il a besoin d'en parler, ou il a besoin de l'écrire, ou il a besoin, il fait une chanson, si c'est un musicien, il fait un tableau, si c'est un peintre, il fait une sculpture, si c'est un sculpteur, il fait quelque chose. Il fait quelque chose parce qu'il a un éveuil du cœur. C'est-à-dire, la chose, elle l'a tellement touchée qu'il a besoin d'exprimer ce qu'il ressent. Mais c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut que maintenant, la Torah, elle nous touche tellement qu'on dise, « Ah, ça y est, je ne peux plus, là. » « Hachem, regarde, mais attends, mais qu'est-ce que je fais, là ? Mais attends, aide-moi, aide-moi à me rapprocher de toi, aide-moi à faire quelque chose, aide-moi. » « Je ne peux pas rester comme ça. » « Hachem, je t'en prie. » On a besoin de... C'est-à-dire, ça déclenche chez nous un besoin de nous exprimer. C'est ça, le but de ces secrets de la Torah. Et ce qu'il fait Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nachman, chaque jour, Rabbi Nachman, il ne voulait pas de... il ne voulait pas de gens qui continuent son Unyan. C'est-à-dire, toutes les chassidouyotes, toutes les chassidoutes, vous prenez, il y avait le Rav, le Rabbi, et après, quand il est mort, il y avait un autre Rabbi, etc. Et après, l'autre Rabbi, il a rangé des choses par rapport à ce que lui pensait. Après, l'autre Rabbi, il a changé. Il y a un Rabbi qui a dit, « Voilà, maintenant, il faut mettre des chapeaux. » Après, l'autre, il a dit, « Il faut qu'ils soient pointus. » Après, l'autre, il est venu, il a dit, « Non, il faut des habits plus courts. » Les autres, « Non, après, des habits plus longs. » Comme ça, chaque Rabbi, il changeait les choses. Mais Rabbi Nachman, il dit, « Non, moi, je suis le Rabbi, le dernier, et rien ne va changer. Moi, je reste avec vous, et on ira jusqu'au bout, ensemble. » Donc, il n'y a que des élèves. Il n'y a plus du tout ce principe de Rabbi. Le dernier Rabbi, c'est Rabbi Nachman. Donc, il est avec nous. Il nous accompagne. Il s'occupe de nous. Il est là avec nous, ma mâche, tout le temps, et il s'occupe de nous. Et comment il s'occupe de nous ? Il nous envoie des nouveautés sans arrêt, des choses nouvelles, de manière à ce que notre cœur, il vibre. Il vibre. Le cœur, comme on dit en français, « Tout nouveau, tout beau. » C'est-à-dire, « Ce qui est nouveau, c'est beau. » Alors, quoi ? Puisque maintenant, « Tout nouveau, tout beau. » Arrange-toi que ce soit nouveau tout le temps, comme ça, ce sera toujours beau. Arrange-toi que ce soit tout le temps nouveau. Ne rentre pas dans des vieilleries. Ne rentre pas dans des choses qui sont vieilles. Renouvelle. Renouvelle. Alors, Rabbi Nachman, il renouvelle son enseignement. C'est-à-dire que les enseignements de Rabbi Nachman, ce n'est pas des enseignements qui sont fermés. C'est des enseignements qui coulent. C'est-à-dire, quand vous étudiez un texte, et ça, si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience, vous prenez le même texte. Vous l'étudiez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous verrez que tout le temps, vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues avant. Parce que ce ne sont pas des textes qui sont figés. Ce sont des sources d'inspiration. C'est-à-dire, le texte lui-même, c'est une source d'impération. Et plus vous serez attaché à Rabbi Nachman, c'est-à-dire, plus vous allez l'aimer, plus vous allez aimer Rabbi Nachman, et plus les mots qu'il a dit, ils vont couler. C'est-à-dire, ils vont couler sans arrêt avec des choses nouvelles qui vont faire vibrer votre cœur et qui vont vous faire vous exprimer. Que vous allez vous sentir vivre. Ressentir la vie en vous. Dans ce cas, il y a des ésochines, je ne sais pas comment il m'a dit à Hachem, qu'il est loin d'Hachem. Maintenant, chacun va verser son cœur devant Hachem. Comme chacun connaît les problèmes qu'il a dans son cœur, où il est tombé dans des mauvais comportements, des mauvaises taavotes, des plaisirs, des désirs qui sont interdits, et toutes sortes de troubles mentaux qui lui arrivent. Il est tombé à cause de ses erreurs. Tout ça, il peut le trouver dans les enseignements. C'est-à-dire qu'il peut trouver dans les prières qu'il va faire à la base de ses enseignements. Tout, il peut trouver dans ces prières-là qui sont faites à partir des enseignements. Et il peut venir parler devant Hachem avec supplication et imploration sur tous ces problèmes. Donc, Rabbi Nathan, lui, il a fait ce travail-là. Rabbi Nathan, il a écrit le Likouté de Philote. Le Likouté de Philote, ce sont les prières sur le Likouté Mooran. Mais le Likouté de Philote, c'est quelque chose de très élevé, puisque Rabbi Nathan, il a garanti que celui qui faisait un peu de Likouté de Philote tous les jours, il lui garantit qu'il ira au Gan Eden, qu'il ira au Paradis. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes. Mais c'est aussi une source d'inspiration pour nous. C'est-à-dire que quand maintenant, on a étudié l'enseignement, par exemple, maintenant, dans la semaine, on est dans la Torah 49. On est arrivé à 111 cours sur la Torah 49. Maintenant, dans la brochure, vous avez aussi la prière à la fin. C'est-à-dire que la brochure, elle est sur le site en PDF, vous pouvez la télécharger. Mais c'est en hébreu. Pour ceux qui savent, l'hébreu, c'est avec les points. Mais si quelqu'un veut que je lui lise en hébreu, si quelqu'un peut me demander, si quelqu'un veut, il peut me demander par mail, je lui lis la prière en hébreu, qu'il puisse l'entendre ou répéter les mots. Avec plaisir, pas de problème. Donc maintenant, la prière qu'il a fait Rabinathan sur la Torah, vous allez voir que c'est une source d'inspiration. Parce que vous allez voir comment un homme, comme Rabinathan, qui était un élève, qui était l'élève parfait, l'élève de Rabinachman, comment lui, il a vécu cet enseignement. Comment, quand cet enseignement est rentré dans son cœur, qu'est-ce que ça traduit comme sensation ? Comment il a mis ça en, si vous voulez, comme en poésie, en expression de dialogue avec Hachem ? Et ça, c'est une source d'inspiration pour nous aussi, pour notre Hidbo des Doutes à nous aussi. C'est-à-dire que du moment où on trouve dans l'enseignement des sujets qui nous concernent, et qu'on voit que Rabinathan, comment il s'est exprimé par rapport à ces sujets-là, nous-mêmes, ça va nous donner aussi des sources d'inspiration pour faire Hidbo des Doutes, pour dialoguer avec Hachem. Mais les Brestlevers de Oumane, ils ont bien mis en garde, c'est-à-dire que quelqu'un, il ne peut pas s'acquitter de l'Hidbo des Doutes avec le Likouté de Philote. Le Likouté de Philote, ça peut servir comme source d'inspiration, mais l'Hidbo des Doutes, ça doit être mon dialogue à moi. Parce qu'autant que Rabinathan, il a pu révéler de l'inspiration par rapport à la Torah de Rabbeinu, il ne peut pas arriver à expliquer ce que vous vivez tous les jours. À l'époque de Rabinathan, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de télévision, il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas. Donc il ne peut pas vous parler de ces choses-là. Mais lui, il va vous donner de l'inspiration de manière à ce que vous puissiez parler votre langage à vous dans la situation où vous vous trouvez. C'est ça qui a écrit des sources de la délivrance, parce que ce chemin-là de transformer l'enseignement en prière, ce sont des sources de la délivrance. Parce que la délivrance, elle vient de sources qui ne s'arrêtent jamais. Qui viennent du fleuve qui coule. Alors c'est connu que « Nachal novea » c'est les premières lettres de « Nachman » c'est-à-dire si on prend « Nachal novea » « Mekor Chochma » ce sont les lettres, ce sont les premières lettres « Nachal » c'est « Nun » « Novea » c'est « Nun » « Mekor » c'est « Mem » « Chochma » c'est « Chet » c'est les premières lettres, ça fait « Nachman » Alors quand maintenant il nous parle de ça, Rabinathan, il nous fait directement allusion au rebé. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabinathan ne pouvait pas dire explicitement que ça c'est le rebé. Parce que s'il disait explicitement, déjà qu'il voulait le tuer comme ça, je ne sais pas ce qu'il lui aurait fait. Donc Rabinathan était obligé de parler de manière un peu cachée, des fois très cachée, et des fois un petit peu cachée. Maintenant nous, dans nos jours, on n'a plus besoin de cacher parce qu'on est dans une telle folie que « Alevaï », c'est-à-dire que ça peut nous aider tout ce qu'on peut révéler. Il y a une folie dans le monde terrible. Donc il ne faut pas avoir peur. Autant les gens s'habillent de plus en plus courts et découverts, autant nous aussi, on a le droit de découvrir la Torah et d'exprimer les secrets de la Torah, autant qu'on le peut. Ce sont des délivrances qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas de fins, qui n'ont pas de choses qui vont les arrêter. Ce sont des enseignements qui peuvent délivrer tout le monde, peu importe qui il est, dans n'importe quel état que l'individu se trouve, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa situation actuelle. même s'il est comme il est, parce que c'est une source d'inspiration, une source qui coule, un puits d'eau vivante. Qu'est-ce que c'est des eaux vivantes ? C'est des eaux qui ont un niveau de pureté très élevé. Il y a par exemple des degrés d'impureté qu'on peut faire avec le miguet. C'est-à-dire qu'on peut se tremper dans un miguet et ça nous purifie. Mais il y a des degrés d'impureté qui sont tellement élevés qu'il faut se tremper dans une source qui est entièrement nouvelle, pas dans une source d'eau qui est retenue dans un miguet. Il faut que ce soit de l'eau qui passe sans arrêt, entièrement nouvelle. Ça c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avant, les gens pouvaient se purifier avec un miguet, c'est-à-dire avec des enseignements qui étaient stockés. C'est-à-dire qu'ils prenaient, ils mettaient comme dans un miguet de l'eau, ils remplissaient la torresse de l'eau, c'est comme l'eau, c'est comparé à l'eau. Donc ils réunissaient l'enseignement dans leur cerveau. Avec ça, après, ils se purifiaient, ils purifiaient leur cœur, etc. Nous, aujourd'hui, on ne peut plus avec ça. On ne peut plus avec du stockage. On ne peut pas du stockage, du stockage de connaissances. Le stockage de la connaissance ne pourra pas nous aider. Nous avons besoin d'une connaissance qui coule sans arrêt à nouveau. Sans arrêt. On a besoin de ça tous les jours, tous les jours. Pourquoi Bémet dit j'essaye tous les jours de faire, je fais tout ce que je peux pour faire le cours tous les jours, parce qu'on a besoin tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui est en plus. Ce n'est pas quelque chose en plus. On a besoin tous les jours d'entendre des paroles de Rabbi Nachman pour nous connecter avec la vie, avec l'envie de vivre, avec la joie de vivre, avec la providence. On a besoin d'un renouvellement sans arrêt parce que l'autre côté, il attaque de façon aussi très très renouvelée. C'est-à-dire, ça attaque sans arrêt. Donc, il faut un renouvellement d'engagement, d'inspiration, de joie, de satisfaction, de plénitude, de bien-être. Tout ça, il faut que ça se renouvelle sans arrêt, sans arrêt. On ne peut pas rester en place. Alors, il dit Rabbi Nathan ici que n'importe comment que la personne soit, ce sont des sources qui ne... Cheïna ne pose Kim le Oshia à la colle, qui ne s'arrêtent pas de délivrer tout le monde. Ce sont des sources qui délivrent tout le monde sans arrêt. Ces sources-là, elles n'arrêtent pas de délivrer le monde. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce sont des sources qui viennent d'endroits tellement élevés, tellement puissants, et qui sont elles-mêmes renouvelées sans arrêt. C'est-à-dire, ce sont des sources que... C'est des sources que Rabbi Nachman va chercher dans des endroits très très élevés, des endroits qui sont avant tout début de Torah, bien sûr, tout début de matière, mais même tout début de Torah, tout début de réflexion, tout début... Ce sont des sources directes, en direct. Ce n'est pas travaillé, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas mis en place, c'est pas... C'est quelque chose qui vient d'endroits très très élevés, et là-bas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite à ce que ça peut donner comme délivrance, comme soin à la personne. Si la personne, elle se branche sur cette source-là, elle va recevoir des enseignements de tout ce qu'il y a dans le monde. Ce n'est pas uniquement quand elle va voir un livre de Torah ou elle va étudier un cours de Torah. C'est quelque chose qui va l'inspirer tout le temps, dans son travail, dans ce déplacement, dans ses discussions avec sa famille, dans les informations, tout ce qu'il va fréquenter, ça veut devenir des sources d'inspiration, des sources de dévoilement. Ça, ça se fait par la connexion. Donc, ces secrets très élevés, Rabbi Nachman, il les révèle et il touche notre cœur pour nous connecter. Et une fois qu'on s'est connecté, tout devient vivant. Le monde entier devient une source de vie. Et à ce moment-là, on passe à autre chose complètement. Complètement autre chose. Des sources de délivrance. Des sources Et ça, c'est la grande joie qu'il y a parce que c'est sûr, quand on arrive à amener dans le monde cette façon de vivre, cette façon de voir les choses, c'est sûr que ça amène une joie qui n'a plus de limite. Comme c'est écrit et rejouissez-vous dans la crainte. Pourquoi ? Parce que la crainte, c'est l'émotion qu'on a de découvrir des choses aussi puissantes que ça. Ça donne une crainte, une peur. On dit, mais c'est quoi ça ? D'où ça vient ces enseignements-là ? Ça fait peur. Et après, ça donne une joie extraordinaire parce que ça connecte. Prinat, Vessimchat, Olam, Al-Roshan. Comme c'est écrit, la joie du monde se trouve sur leur tête. Ça, c'est ce que Rabbi Nachman, il a dit pour Rosh Hashanah. Parce que cette aftara-là, c'est-à-dire ce passage, ce passage dans les prophètes, on le lit à Rosh Hashanah. Et c'est écrit, Vessimchat Olam Al-Roshan. Et la joie du cœur, elle est sur leur tête. Ça veut dire que maintenant, le Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que quand on vient à Oman, à Rosh Hashanah, ça veut dire qu'on a donné notre tête, on a donné notre tête aux tzadiks. C'est-à-dire qu'on dit aux tzadiks, voilà, moi, moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Occupe-toi de moi. Moi, je ne sais rien du tout. On donne notre tête aux tzadiks. C'est ça, le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire que maintenant, il y a trois têtes qui se réunissent. Rabbi Nachman, il dit à Rosh Hashanah. Il y a la tête du Ham Israël qui est le Rabbi, Rosh Ben Israël, Rabbi Nachman. Il y a la tête de l'année qui s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année et le Rosh de chacun, la tête de chacun. Quelqu'un qui vient à Oman à Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il a baissé la tête, ça veut dire qu'il a donné sa tête. C'est pour ça que c'est écrit C'est pour ça que la joie du monde elle est sur leur tête, au-dessus de leur tête. Pourquoi ? Parce qu'ils ont donné leur tête. Alors ils ont donné leur tête, ils ont reçu un cœur, ils ont reçu une âme, ils ont reçu de la connexion parce qu'ils ont donné leur tête. Ils ont dit écoute, moi je ne veux plus des enseignements de tête, moi je veux des enseignements de cœur, je veux des enseignements d'âme, des enseignements d'inspiration. Alors une fois qu'on a donné notre cerveau, qu'on a donné notre logique, on reçoit ces enseignements-là. Alors Khafdalet, Rabbi Nathan, il dit C'est pour ça qu'on tourne avec le loulav, c'est-à-dire avec les quatre éléments, les quatre choses qu'on prend, le loulav, avec le hadas, avec la myrte, avec les feuilles de sol et avec le hétrog, ces quatre choses qu'on prend, on tourne avec, autour du Sefer Torah. Prinat nekevat et sovev gaver. C'est-à-dire que c'est le principe que maintenant la femelle, elle va entourer le mal. Shomrim Tfilot, Veoshah Anot, c'est-à-dire qu'on commence à dire des prières autour de la Torah. Normalement, avant, c'était la Torah qui dominait. C'est la Torah qui domine. C'est-à-dire que la Torah, elle vient et elle entoure tout. La Torah, c'est masculin. Maintenant, non, on change. On fait que c'est le côté féminin qui va entourer le côté masculin. parce que toute notre intention c'est d'attirer la Torah dans la prière. C'est-à-dire de transformer la Torah en prière. Ça, c'est une nouvelle Géoula qui n'existait pas avant. C'est-à-dire on ne savait pas que la Torah, elle a été donnée pour être transformée en prière. C'est quelque chose qui est messianique. C'est-à-dire que c'est l'outil de Mashiach. Comme Rabbein, il a dit que Mashiach, tout son égnant, c'est la prière. C'est-à-dire que personne avant ne s'était rendu compte que la Torah, elle est très très belle, elle est magnifique, que Rachel, elle est belle. Mais Léa, elle est beaucoup plus élevée que Rachel. Parce que Léa, elle vient de la profondeur, de la profondeur des secrets de la Torah. Et Léa, elle avait toujours les yeux larmoyants. Parce que Léa, c'est la prière. Et Rachel, c'est la Torah. Maintenant, même Yaakov Avinu, il s'est trompé. Il voulait se marier avec Rachel. Et d'abord. Alors, Hachem, il a fait toute cette mise en scène avec Léa pour qu'il lui donne Léa avant. Parce qu'il lui a fait comprendre que la prière, il va arriver un moment où tu verras que la prière, elle va être au-dessus, au-dessus de la Torah. Et Rachel, elle a compris ça. c'est pour ça que, c'est pour ça que, maintenant, elle a donné, elle a donné les signes, elle les a donnés à Léa. Parce que, les signes qu'il avait fait à Yaakov avec elle, parce que Yaakov, il savait que, il savait que c'était un, il savait que c'était un roublard, la vanne. Donc, il a fait un, il a fait un code, il a dit un code à, comme un mot de passe, il lui a dit un mot de passe à Rachel. Il lui a dit à savoir qu'il va m'embrouiller et tout, voilà, je te dis un mot de passe ce qu'il faudra que tu dises pour que je sache que c'est toi. Alors, elle, elle a donné le mot de passe à Léa. Parce que, elle a compris que, que, que la Torah, elle, elle allait devenir une source d'inspiration pour la prière. C'est pas encore venu le moment, mais ça allait venir. Bah, O'Rachem, quand Rabbeinu, il est venu, c'est venu ce moment. C'est-à-dire que Rabi Shimon, le Barizal, le Baal Shem Tov, ils ont, ils ont préparé le monde à ça. Mais le Rébé, quand il est venu, il a dit, moi, tout mon, tout mon yam, toute ma chose, c'est la prière. C'est la prière. Alors, les gens, ils croient que ça veut dire la prière, mais pas étudier. Pas du tout. Ça veut dire que, étudier beaucoup, pour pouvoir prier beaucoup. Étudier beaucoup, pour avoir de l'inspiration à la prière. Parce que si quelqu'un, il n'étudie pas, sur quoi il va prier? Il va prier sur quoi? Sur, sur François Hollande, sur qui il va prier? Il faut qu'il ait une source d'inspiration pour prier. Donc, cette source d'inspiration, elle va venir des enseignements de Rabbi Nachman. Mais les enseignements de Rabbi Nachman, ce sont des enseignements prédisposés à la prière. C'est-à-dire que, c'est une fois que maintenant, vous faites la prière sur l'enseignement, alors après, vous avez le l'écouté de Philote qui vient, c'est-à-dire, le l'écouté de Philote qui vient, et vous avez l'écouté à la chote qui va couler. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça va fonctionner tout le temps. C'est-à-dire que vous avez un enseignement extraordinaire. C'est un enseignement, il va vous inspirer de la prière et il va vous inspirer de la Torah. Une Torah qui vient de la prière, une prière qui vient de la Torah. C'est-à-dire que c'est ça le chemin de Rabbi Nachman. C'est comme ça que son enseignement fonctionne. Donc quand lui, il est venu, il a dit, voilà, maintenant, sachez qu'on va mettre le Sefer Torah au milieu et on va tourner autour du Sefer Torah et on va prier. On va dire Oshahana, Oshahana, Achem, délivre-nous, délivre-nous. Mais pourquoi on ne prend pas la Torah pour dire délivre-nous ? Non, on met la Torah au milieu, et regarde. Maintenant, on va utiliser toute l'énergie de la Torah pour pouvoir faire de la prière et pour pouvoir décrocher des délivrances. Et c'est ça le principe qui est écrit de l'homme, de la parole et de l'action qui sont écrits dans les livres de Kabbalah. Adam, Oprinat la Torah. Qu'est-ce que c'est Adam ? C'est la Torah, comme c'est écrit Zot, Torat, Adam. Adam, un homme, c'est la Torah. Le Prinat Zot, à la Torah d'Adam. Dibour, ouat fila, chez osime à la Torah. Qu'est-ce que c'est le dibour, la parole ? C'est la prière qu'on va faire avec la connaissance. Donc Adam, c'est Chochma. D'accord ? C'est-à-dire, Adam, c'est Chochma, l'homme, c'est la connaissance. L'homme, c'est la connaissance d'Hachem, la connaissance de la Torah. Maintenant, après, il y a la parole, c'est la transformation de la connaissance en prière. Prinat, Hachem, c'est fatah et tiftah. Comme on dit Hachem, ouvre mes lèvres. Maase, hainou, j'ai kol kavanato, bit filaten, ou l'izkot le maase. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est maase ? On dit, il y a homme, il y a parole, il y a humain, parole et action. C'est-à-dire que, maintenant, humain, ça veut dire la connaissance d'Hachem, la connaissance de la Torah. Parole, ça veut dire la prière. Et action, ça veut dire que toutes nos prières, elles sont uniquement pour arriver à faire de bonnes actions. C'est ça qu'on veut. Daïnou l'kaïm et kol divra Torah. C'est-à-dire qu'on veut arriver à appliquer toutes les paroles de la Torah. C'est pour ça qu'on prie. Chez Jou prinat, Chez aussi, mais la Torah de fila. C'est-à-dire qu'on transforme la Torah en fila. C'est pas qu'on utilise la prière maintenant pour prier, pour avoir la dernière Mercedes décapotée. C'est pas ça qui nous intéresse. On utilise la prière pour dire à Chem, regarde, tu vois, tu as dit dans la Torah que c'est pas bien de s'énerver. Ben, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'arrive pas. Je veux ne pas m'énerver, ne pas me mettre en colère, mais j'arrive pas. Ou bien tu dis que de courir après l'argent, c'est pas bien. Mais j'arrive pas, je cours après l'argent. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, ça, c'est la fila parfaite. C'est-à-dire que maintenant, on utilise la prière pour vivre la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle nous dit ce qu'il faut faire et la prière, elle va nous amener à le faire. Elle va nous amener à trouver les conseils comment le faire. Si quelqu'un, il prie, il étudie, il prie, Hachem, il veut lui envoyer des conseils comment il va pouvoir vivre vraiment les enseignements. Alors maintenant, c'est écrit, Ravina Tanedi, dans le passage Khafhe, donc je vous répète, on est page 201 dans l'Écouter à la Chote, il Khodrosh Khodesh à la Chahe, passage 25. Ce jour-là, il dit, ils ne parleront pas du Aaron brit Hachem, ils ne diront plus l'armoire de l'Alliance d'Hachem. À ce moment-là, ils appelleront Jérusalem qui sera le trône d'Hachem. ils n'iront plus dans les tentations négatives de leur cœur. C'est extraordinaire parce que regardez le maassé que je vous ai raconté tout à l'heure de Rav Nachman Rodinka, que c'est ça, il est là, ce soir, le grand-père de Rabenu. Je vous ai raconté le maassé, ceux qui n'étaient pas là, ils écouteront le maassé dans le cours après, mais c'est extraordinaire parce qu'il dit, on ne parlera plus du Aaron brit Hachem. Maintenant, le Bal Shem Tov, il ne l'a pas laissé monter Rav Nachman Rodinka en Eretz Yisraël parce qu'il lui a dit le Aaron brit, il est ici à Medjiboz. Mais après un moment, il a été sur la tente du Bal Shem Tov, il a dit, ça y est, tu peux monter. Ça veut dire que ce n'est plus le Aaron brit, maintenant, c'est devenu Yerushalayim, c'est qui c'est Hachem. C'est devenu Yerushalayim qui est la prière, c'est devenu le trône d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, le Aaron brit, le Aaron qui était l'armoire dans laquelle il y avait l'étape de la loi, c'était ça le principal, c'était la Torah. Maintenant, ça y est, ça a changé, le Bal Shem Tov dit, tu peux monter en Hérédie Israël parce que maintenant, le principal, c'est la Tfilas. Tu peux y aller, tu peux monter en Hérédie Israël. Tu n'as plus besoin de rester ici à Medjiboz parce que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est plus l'armoire dans laquelle il y a l'étape de la loi, ce qui est important, c'est la prière parce que la prière, c'est elle, le moyen de vivre la Torah. Maintenant, si tu as la Torah dans une armoire, dans une bibliothèque et que tu n'en fais rien du tout, c'est dommage pour toi et c'est dommage pour la Torah et c'est dommage pour Hachem et c'est dommage pour le monde. Tandis que maintenant, si tu as pris de la Torah et cette Torah-là, elle t'inspire dans la prière et ta prière, elle va être comment je vais arriver à vivre cette Torah à Hachem. Aide-moi, je t'en supplie, à être au niveau de ses enseignements. Aide-moi à vivre ses enseignements. Ils sont magnifiques, ils sont beaux. Aide-moi à les vivre. Alors ça, ça va être autre chose complètement. Donc ça, c'est un rapport, c'est Minash Amahim qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Je vous ai raconté parce que c'est directement lié avec ça. Et ils n'iront plus dans les... Ils n'iront plus dans ce que... Comme je dis, je fais ce qu'il me chante. C'est-à-dire dans le chant du cœur. C'est-à-dire chacun n'ira plus faire ce qu'il lui chante. Parce qu'il va éduquer son cœur avec la Torah. Grâce à la prière qu'il va faire sur la Torah, il va éduquer son cœur. Sinon, il va se trouver en schizophrénie, il va se trouver avec des enseignements dans son cerveau et un cœur qui court vers les poubelles. Donc, maintenant, il faut bien arrêter cette chose-là, cette schizophrénie. Il faut l'arrêter à un moment. Donc, Rabbi l'Akhamah nous amène la clé. La clé, c'est que maintenant, ce que tu apprends, il faut que le but de ce que tu apprends, ça soit de l'appliquer. D'accord ? Maintenant, le moyen, la clé de l'application, c'est de transformer ton enseignement en prière. Et une fois que tu vas la transformer en prière, déjà la prière, ça s'appelle chizophrénie. Dès que tu pries, tu as déjà fait descendre l'enseignement dans l'action. Alors, qu'est-ce que c'est Yerushalayim ? Le mot Yerushalayim, c'est Yerashalem, c'est la crainte parfaite. C'est quoi ? C'est la prière. Parce que là-bas, il y a le Betamikdash qui est la maison d'Hachem. Et la maison d'Hachem, elle s'appelle Ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Hachem, il a dit parce que ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Que toute la perfection de la Torah, elle ne sera que quand la Torah, elle rentrera dans Jérusalem, c'est-à-dire que les tochat fila, quand la Torah, elle rentrera dans la prière. grâce à cette clé-là, de rentrer la Torah dans la prière, on peut arriver à garder la Torah, on peut faire la Torah, on peut se maintenir dans la Torah. ce n'est pas les discours le principal. Le principal, c'est de faire, c'est de s'engager. Prenez avec vous des paroles et faites chouva, revenez vers Hachem. Précisément, des paroles. Parce que c'est sûr que de faire chouva, c'est très difficile. Les scottes, les chouva, c'est-à-dire d'avoir le mérite de faire chouva, de revenir vers Hachem, d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui est entièrement pur et tout, c'est très difficile. Puisque maintenant, avant qu'il ait fauté, il n'a pas pu résister. C'est-à-dire, quand il était pur, il est né, etc., il a grandi, il a commencé à se laisser aller à faire des bêtises. Donc avant qu'il ait goûté à la faute, avant qu'il rentre dans l'addiction, il n'a pas pu se retenir. Il s'est fait attraper dans les pièges du mauvais penchant. Il n'avait pas la force de tenir face à la tentation. Comment il va faire maintenant ? Si avant, quand il avait toutes ses armes et tout, il n'a pas pu résister. Maintenant que l'autre, il l'a frappé, et qu'il l'a mis par terre, comment il va pouvoir résister ? Que s'il se fait attraper déjà, là où il s'est fait attraper. C'est pour ça que l'Ikar de la Tshuva, c'est de faire des Téhilim, de faire des psaumes. que c'est le principe de la Tshuva, c'est de transformer les enseignements en prière. donc quand on a le Téhilim, c'est aussi un schéma de transformer les cinq livres de Torah en cinq livres de psaumes. C'est le schéma aussi de transformer la Torah en prière. David d'Ameler, il a dit ça par inspiration du ciel. Bien sûr, chaque mot du Téhilim, il inclut toutes les situations de tous les gens dans tous les temps et toutes les époques et chaque individu. et Rabinathan, il a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a pris tous les enseignements de Rabinot et les a transformés en prière dans le l'écouter de Philode. Mais tout ça, c'est fait pour que l'homme fasse des beaux des doutes lui aussi. Comme Rabinot, il dit que le Ikar de Téhilim, c'est pour le dire sur soi-même. Ce n'est pas pour dire un texte qui a écrit écrit par quelqu'un. Il faut que ce texte-là, ça soit comme si c'est moi qui le dit. C'est David d'Ameler qui l'a dit, mais c'est comme si c'est moi qui le dit parce que je me sens concerné par chacune des paroles qu'il y a dans les psaumes. Et à ce moment-là, il peut parler avec sa bouche. Au moins, il peut demander à Hachem sur toutes les paroles de la Torah, c'est-à-dire tout ce que la Torah elle a demandé. Alors au moins, elle a demandé de faire toutes les lois de la Torah. Au moins, qu'il demande à Hachem d'avoir le mérite de faire ça, Hachem aide-moi, je ne veux plus mentir, je ne veux plus regarder des choses pas bien, je ne veux plus manger des choses qui ne sont pas cachères, je ne veux plus être jaloux, je ne veux plus être triste, je ne veux plus parler sur Eretz Israël, je ne veux plus faire de la Shonara. Tout ce que la Torah elle a demandé de faire, une fois que maintenant quelqu'un a compris ce système-là, il va commencer à prier sur tous les enseignements qu'il connaît de la Torah. que sur chaque mitzvah, il a le mérite de pouvoir la faire et qu'il l'utilise pour revenir vers Hachem, qu'elle marche la mitzvah, que la mitzvah, elle fonctionne. Comme on a vu l'autre fois, il nous a dit la semaine dernière à Binathan, que maintenant, quand on met le tzitzit, ça a plein de ces goulottes, le tzitzit, le shabbat, ça a plein de propriétés, de choses extraordinaires, les tfilines, tout, c'est des choses. Mais il faut que ça marche. Il faut que ces soins-là, ils marchent sur nous. Quand quelqu'un met le talit des mois et des années, il voit que ça ne lui fait rien, ça veut dire qu'entre lui et le talit, il y a quelque chose qui bloque et ça ne passe pas. Parce que le talit, c'est de la Torah. Et de mettre le talit, c'est la Torah. C'est la Torah qui demande de le mettre, c'est l'action. Mais entre l'enseignement et l'action, il manque quelque chose. Il manque la connexion. Donc ça ne peut pas marcher. Si vous ne mettez pas la prise, ça ne marche pas. Il n'y a pas de courant qui passe. Si le courant ne passe pas, il n'y a pas d'effet de la mitzvah. Alors après, les gens se découragent. Ils disent, j'ai essayé des années et des années. Tu crois que c'est comme ça ? Moi, j'ai essayé des années et de faire tout ça, ça n'a pas marché. Non, il n'a jamais essayé. Parce que personne ne lui a montré qu'il fallait mettre la prise. Maintenant qu'il a trouvé qu'il faut mettre la prise, ça y est, ça marche, la mitzvah, elle marche. Si maintenant, quand il prend son talit, il dit, regarde Hachem, maintenant je mets le talit parce que tu as demandé que je mette le talit. Maintenant, Rabbi Nachman, il nous a dit que dans le talit, qu'on met le talit, voilà ce que ça amène. Ça amène la sainteté, ça amène qu'on protège nos yeux, qu'on n'a pas envie de faire des bêtises, qu'on reçoit des conseils des tzadikim et tout. Voilà, alors je te demande que maintenant que je mets le talit, que tu me donnes le mérite qu'il ait cet effet-là sur moi. Et après, on met le talit. Alors là, le talit, il est connecté. Il y a du courant qui passe. Alors ça a commencé petit à petit à faire son effet sur l'individu. Sur toutes les choses qui sont des avérotes, qu'il a déjà transgressées, c'est quelqu'un qui fait des avérotes tout le temps. Alors il doit s'occuper de ça, d'urgence. C'est ça qu'il doit s'occuper en premier. Quand il transgresse la parole d'Hachem, il disait, il se qu'est les tchouvas. Et avec ça, il pourra arriver à faire tchouva mamash. Comme c'est écrit, prenez avec vous des paroles et faites tchouva. Et c'est ça le vidou qu'on fait, c'est-à-dire quand on dit les fautes, on fait l'expiation, c'est-à-dire on dit les fautes devant Hachem le jour de Yom Kippur et on les regrette et on demande à Kadosh Baruch Hu Je t'en prie que ce soit ta volonté que je ne faute plus Nimtza. C'est aussi Méa Torah de Phila. Donc là, on transforme la Torah en prière. Daini, oubikon mitzvot la Torah chez Maschir chez Avaraleem. Maintenant, toutes les mitzvot de la Torah qu'il mentionne, qu'il les a transgressées, qu'il dit, voilà, j'ai fauté, j'ai fait du Lachonara, j'ai volé, j'ai menti, tout ce qu'il dit, ça c'est la Torah. Il dit qu'il a fait l'opposé de ce que la Torah lui demande. D'accord ? Maintenant, après, qu'est-ce qu'il fait ? Je t'en prie, Hachem, aide-moi à ce que je ne faute plus. C'est ça qu'il fait. Le vidou, c'est juste pour faire descendre la Torah. Mais après, il faut qu'il demande sur ça, qu'il ne faute plus. Vumitpalel Alehem l'Hachem mitbarach y'atzilu le Abba et il prie, il prie, il demande à Hachem que Hachem il le sauve dans le futur. Vimkhollo Allah Avaru et que Hachem il lui pardonne sur tout ce qui est déjà passé. Jusqu'à que ça lui soit considéré comme s'il avait fait toute la Torah. Pourquoi ça va être considéré comme s'il a fait toute la Torah ? Mais maintenant, il a fauté. Quelqu'un, il est venu, il a volé. OK ? Maintenant, la Torah, tu te dis, c'est interdit de voler. Alors moi, il a dit à Hachem pardon, j'ai volé. OK. Maintenant, après, il demande à Hachem tu sais Hachem, je ne veux plus voler. aide-moi que je ne vole plus. Comment avec ça il a transformé ? C'est comme s'il faisait toute la Torah. Pourquoi ? Parce que maintenant, il n'est pas arrivé à résister à l'information de la loi. C'est-à-dire de savoir la loi qu'il ne faut pas voler, ça ne lui suffit pas. Ça ne lui a pas suffi, il a volé quand même. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander, il va prier pour ne plus voler. Et quand il va prier pour ne plus voler, ça déjà, c'est lui considérer comme s'il ne vole plus. Le fait que maintenant il est pris pour ne plus voler, c'est comme s'il ne vole plus. Parce que de toute façon, vous ne pouvez rien faire dans ce monde. Je le dis tout le temps. La seule chose que vous pouvez faire c'est demander à Hachem de vous aider, c'est tout. Mais vous ne pouvez rien faire de par vous-même. Et même si vous avez arrivé à faire de par vous-même, ça n'a aucune perfection du tout. La perfection, c'est que Hachem il soit dans chacun de mes actes, que je ne fasse rien si je n'ai pas demandé à Hachem, que j'associe Hachem dans ma vie, que je l'associe, qu'il soit avec moi. Je veux vivre avec Hachem. Je ne veux pas regarder la loi, même si je peux l'appliquer sans Hachem, je ne veux pas. Je veux l'appliquer avec Hachem. Donc maintenant, si quelqu'un est faute, il reconnaît sa faute, le fait que maintenant il demande après Hachem de ne plus faire la faute, ça lui est considéré comme s'il a fait tchouva sur la chose. Donc maintenant, tout le jour de Yom Kippur, on transforme la Torah en prière. C'est pour ça aussi qu'il y a cinq prières le jour de Yom Kippur. Il y a cinq prières. Il y a Mariv, il y a Arvit, il y a Chachrit, il y a Moussaf, il y a Mincha et il y a Neila. Il y a cinq prières. Ces cinq prières aussi sont par rapport aux cinq sfarim de la Torah, aux cinq chumashim. C'est-à-dire, tellement on dit des expiations, on demande, on parle de nos fautes. Ce jour-là, on a besoin de ça. Maintenant, c'est le dernier jour des 40 jours depuis Rosh Chodeh chez Lul, c'est le 40e jour Yom Kippur. À ce moment-là, c'est la fin de la faute du Vaudor. C'est Avrou à la Torah qu'ils ont transgressé la Torah. Chez Ikar Atikoun, on a dit Chez Osime Atorot Filot. Que le Ikar de la réparation du Vaudor, c'est de transformer la Torah en prière. Chez Zeprina, chloche srimidot, chel rachamim, chit galou le Moshe, as bishvil tikoun. C'est les 13 mesures de miséricorde qui se sont révélées à Moshe à ce moment-là pour réparer les 13 mesures d'interprétation de la Torah qui n'ont pas été respectées. Pourquoi on a été faire le Vaudor ? Parce qu'on s'est senti abandonnés. C'est pour ça qu'on a fait le Vaudor. Parce qu'on a vu la Torah, tout ça, c'est magnifique. Mais maintenant, il n'y avait plus Moshe pour nous connecter. Il est monté. On s'est sentis perdus. Et on a eu besoin de jouer avec des choses. On s'est dit, attends, mais on ne peut pas rester sans vie, on ne peut pas rester sans connexion, on a besoin de connexion. Alors on a été chercher, il faut faire un Vaudor. Il faut faire une idole, quelque chose. Il faut idéaliser quelque chose. Il faut idolâtrer quelque chose parce qu'on ne pourra pas. Alors chacun, c'est la même chose. Quand il n'est pas branché, il est obligé d'aller vers des idoles. Il ne peut pas faire autrement. Comment tu veux qu'il fasse ? Comment tu veux qu'il fasse ? Il n'arrive pas, il n'a pas de vitalité. Alors il ne sent pas de connexion avec Hachem. Donc il va chercher des fausses connexions. Il va chercher des fausses connexions, c'est-à-dire de la vitalité qui est rapide et pas difficile. Soit en faisant telle chose, telle chose, il va trouver des plaisirs immédiats de manière à calmer sa frustration. Donc maintenant qu'on a passé 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, ces 40 jours-là, c'est les 40 jours où on s'est préparé à pouvoir transformer la Torah en Tfilah. Que ça, c'est l'icard du Tikkun. Donc à ce moment-là, Hachem, il nous révèle les 13 mesures de miséricorde et il nous donne la clé de transformation de la Torah en prière. Puisqu'il y a 13 mesures d'interprétation de la Torah qui sont la braïta de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il explique les 13 mesures d'interprétation de la Torah. Et mon cher Abbé, nous, quand on a fait le Vaudor, Hachem, il lui a donné la solution à la Torah qu'on n'arrive pas à pratiquer. Il lui a dit, regarde, ils n'arrivent pas à pratiquer la Torah, ils ont fait des bêtises, ils ont été faire le Vaudan. Donc je vais donner une clé. Cette clé, c'est les 13 mesures de miséricorde qui sont Hachem, Hachem, El-Rachoum et Hanoum. Il y a un séphère qui s'appelle Tomer Devorah du Rav Noche Kordévéro, du Ramak. Là-bas, il explique, chacun de ces, de toutes ces, ces 13 mesures-là de miséricorde, il explique à quoi ça correspond. Cher, L'El, donc maintenant ce qu'on va voir, on est page 202, le passage 26, c'est maintenant, c'est écrit dans Jérémie, jusqu'à quand vous allez vous sauver de la fille qui est sauvage, qui barra Hachem chadacha baharetz, parce qu'Hachem il a créé une nouvelle sur terre, nekevat tesovevgaver, c'est maintenant la femelle qui va entourer le mal. Au péreche Rashi apasouk le inyant tshuva, et le Rashi, il a expliqué ce verset-là, au sujet de la tshuva. Ti tchamakrin ti stérile et méni. Qu'est-ce que c'est ti tchamakrin ? Ça veut dire tu vas te cacher de moi. Che'ad bochet la tshuva elai mipne darker. Tu as honte de venir vers moi, de revenir vers moi et dire Hachem parce que tu te comportes mal, tu fais des bêtises, donc tu fais des avérots, donc tu as honte de revenir vers moi. Tu dis c'est honteux comment je vais revenir vers Hachem et tout, alors que je fais des bêtises. Voilà, maintenant, j'ai créé quelque chose d'entièrement nouveau sur terre. que maintenant, la femelle, elle va aller vers le mal et elle va lui demander de se marier avec elle. Comme c'est écrit dans Shira Shirim, j'ai tourné dans la ville, j'ai cherché et j'ai demandé. Jusqu'à tout ça, c'est Rashi qui dit. Vous voyez comment ce qu'il dit Rashi, c'est tout du souffle divin, c'est tout dans ce qu'on est en train de dire en profondeur. Vous voyez Rashi, l'inspiration qu'il avait, un niveau d'inspiration, Rabbeinu l'a dit, Rashi, c'est le frère de la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça vient faire ce sujet-là que la femelle va entourer le mal ? C'est-à-dire que comment la femme, elle va chercher après l'homme. Ça, c'est au sujet de la tshuva. Mais d'après ce qu'on a étudié, on comprend bien de quoi il s'agit. parce qu'un homme et une femme, leur racine en haut, elle est dans un endroit très élevé. que tous les yéhoudim, toutes les yéhoudim, c'est-à-dire toutes les unions du Shem Avaya avec la Shrina, dépendent de l'homme et de la femme qu'il y a sur terre. comme tout ça s'est ramené dans le Zohar Akadosh et dans les écrits du Harizal. Et ça représente Hachem et l'Assemblée d'Israël. Chaque homme avec sa femme, c'est une contraction d'Hachem avec la Knesset d'Israël, avec l'Assemblée d'Israël. Et c'est la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite c'est masculin, la Torah orale c'est féminin. Et ça c'est le principe de l'enseignement, de la connaissance de la Torah et de la prière. Parce que la prière c'est de la Torah orale. Parce que maintenant toute la Tfila elle n'est parfaite que quand on a transformé de la Torah en Tfila. C'est-à-dire d'utiliser la Tfila pour autre chose ce n'est pas parfait. La perfection de la prière c'est de l'utiliser pour pouvoir accomplir la Torah. C'est-à-dire que c'est la bouche de la Torah. C'est-à-dire c'est la Torah en communication, en dialogue pour pouvoir la vivre. Qui y'eve charla saut b'shlemout mais la Torah Tfila parce que maintenant pour transformer la Torah en prière c'est possible que pas la Torah orale. Et ce que c'est la Torah orale c'est la mise à jour de la Torah. C'est-à-dire les enseignements qui sont en accord avec l'actualité, avec le vécu. Ça c'est tous les de la Torah que chacun y fait. est-ce que tous viennent du souffle du souffle de Mashiach que il a le mérite d'avoir une Torah renouvelée de façon parfaite, un renouvelement parfait. c'est la Torah cachée, la Torah que Rabbi Nachman a révélée. Et grâce à ces chidushim là, grâce au Sipur Mashiach, grâce au Sefer Amidot, au Sichot Aran, tous ces livres que Rabbi nous a écrits, tout ça, ça va amener un chemin de perfection dans le monde. Que tous les gens vont être inspirés de transformer l'enseignement en prière. Et à ce moment-là, on n'aura plus honte de revenir vers Hachem. Même si on a fait ce qu'on a fait, et même si on est dans un état lamentable comme on est aujourd'hui, que chacun sait où il se trouve. Malgré ça, avec ce chemin-là nouveau qui est de transformer l'enseignement en prière, qui vient maintenant du sentiment du Mashiach. Que Mashiach il sentille pour venir très rapidement de nos jours. Parce que c'est sûr qu'il ne va pas attendre encore Mashiach. Il va venir, ça y est, il a envoyé plus que des sentiments, il a envoyé des fusées, il a envoyé. Il ne va plus traîner comme il a traîné jusqu'à maintenant. D'après ce chemin-là, on peut tous arriver, n'importe comment qu'on soit, on peut tous revenir vers Hachem. puisque maintenant, tout notre tchouva, qu'on veut revenir vers Hachem, tout notre espoir, tout notre désir de revenir vers Hachem, c'est uniquement par la prière. qu'on attend, on espère, on demande à Hachem, on supplie à Hachem qu'il nous ramène chez Hachiv au Tanoelav, qu'il nous ramène vers lui qu'il nous délivre avec sa grande force, avec sa bonté extraordinaire, pour faire toute la Torah à partir de maintenant. Quand avant, on ne savait pas ça ? Donc maintenant, on nous disait, voilà, il ne faut pas faire la chonara, ok, il ne faut pas parler du mal, très bien. Maintenant, j'ai fait de la chonara, je ne vais pas maintenant venir, j'ai fait de la chonara, je ne peux pas venir devant Hachem. J'ai fait le contraire de ce qu'il m'a demandé de faire. Mais maintenant, quand on t'a démontré que non, qu'il y a un moyen de transformer cette information-là, cette loi, en action par la prière, donc c'est fini, tu n'as plus honte, parce que tu dis, attends, j'ai fait la chonara, mais attends, mais j'ai prié, j'ai demandé à Hachem pardon, je lui ai dit de m'aider à ne plus faire la chonara, donc ça y est, je peux rentrer maintenant. Je peux rentrer chez Hachem, je n'ai plus honte, il n'y a pas de problème, parce que j'ai le moyen d'arranger ça. C'est pour ça que maintenant, on n'a plus à affaiblir notre esprit, à se sentir affaibli. Ça y est, on ne se décourage plus de faire chouva, puisqu'on peut. parce que nos actions, elles ne sont pas bien, parce qu'au contraire, au contraire, toute notre prière, elle n'est que ça, de demander à Hachem, que Lui nous aide à arranger nos actions, à parfaire nos actions, à corriger nos actions. Et ça, on peut faire tout le temps, jusqu'à Hachem, il est pitié de nous. Les malhauts qui acceptent notre demande. On va faire jusqu'à Hachem, il accepte notre demande. On ne va pas le laisser tranquille. On va continuer jusqu'à Hachem, il accepte notre demande. Ça y est, on a un moyen. Avant, on était bloqué. Voilà, mon ami, la loi, c'est ça. Tu ne dois pas faire de la shonara, tu ne dois pas t'énerver. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tiens, rachasse, c'est tout. Tiens, pauvre type, tu ne vaux rien, c'est tout. Non, c'est fini ça. C'est fini. Maintenant, je suis un coléreux de nature, pas de problème. Je m'assois, je prie, je demande à Hachem, enlève-moi la colère, Hachem. La colère, tu ne sais pas bien, oui, tu sais que ce n'est pas bien la colère. C'est toi qui m'as dit et pitié de moi que je ne me mette plus en colère. Ne me laisse pas comme ça. Donc ça y est, on a la méthode, on sait comment faire maintenant. Donc on n'a plus honte. Au contraire, on va s'asseoir et prier, prier, prier jusqu'à ce qu'on obtienne la chose. Il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas. Ou béhémet, michou chazak badei chazé. Et Rabbi Nathané dit, celui qui est fort là-dedans, c'est-à-dire celui qui insiste là-dedans. L'arbot, b'it-bode-dout, qui multiplie l'arbot, le dialogue avec Hachem, et qui transforme l'enseignement en prière. Et il multiplie des prières comme ça, sans arrêt. Il y a, il y a, n'importe comment qu'il soit, dans quel état il est le bonhomme. C'est sûr que sa fin sera bien. Ah voilà, vous avez une garantie, ce n'est pas magie. Rabbi Nathané dit, si tu pries, tu fais l'arbot, c'est sûr que ta fin, elle sera bien. C'est-à-dire que tous les problèmes que tu as, tu vas les arranger. Mais sauf qu'on sauf, sauf qu'on sauf, et à la fin, à la fin, à la fin, c'est sûr qu'il va faire tu vois vraiment. Comme on a entendu de la bouche sainte de Rabbeinu plusieurs fois, comme c'est expliqué dans les sfarim, de Rabbeinu. De Rabbeinu. Alors, Khafzaïd, maintenant, Aminatan, il nous dit, 27, Pachas 27, C'est ça qui crie le verset. Jusqu'à quand tu vas te cacher de moi. Et Rashi, il dit pour la tchouva, maintenant la Torah, elle nous appelle, c'est-à-dire le verset nous appelle, il crie, il hurle, il dit, il dit, il dit, mais pourquoi vous vous découragez à chaque fois de faire tchouva ? Mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Arrêtez de vous décourager de faire tchouva. Puisque maintenant, je vous ai donné la méthode de la prière, donc ça y est, avant, vous vous découragez, pourquoi ? Parce que vous essayez, vous n'arrivez pas. Arrête d'essayer, n'essaye plus maintenant. Tu t'assoies, tu demandes, c'est tout. N'essaye plus, ça ne marche pas, alors arrête d'essayer. Arrête d'essayer. Reste tranquille. Tu vois qu'à chaque fois que tu essayes, ça ne marche pas. Alors laisse tomber, c'est tout, n'essaye plus. Maintenant, au lieu d'essayer, tu vas faire la prière, c'est tout. Tu vas dire, Hachem, je n'arrive pas, Hachem, je veux que tu m'aides. C'est ça qui dit Hachem, arrêtez de vous sauver de la tshuva. Je vous ai donné maintenant, quelqu'un, Corabin Ahman, il est venu, il vous a donné la clé, la tshuva. Alors arrêtez de vous sauver de la tshuva. Venez, faites tshuva tous. Tous, vous allez vous arranger avec ça. Il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire, à chaque fois, on se décourage, de faire tshuva, à cause de la multitude de nos mauvaises actions. On est retourné à nos bêtises, à notre folie de nombreuses fois. Combien de fois, on a dit à Hachem, je vais faire tshuva et on recommence. On n'arrive pas, c'est tout. Alors tu n'arrives pas. Ça y est, tu n'arrives pas. Alors on disait, bon, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'arrive pas. Et comme on sait que la plupart des gens qui se sont éloignés d'Hachem, c'est uniquement parce qu'ils sont tombés. Parce qu'ils voient que ça fait combien d'années qu'ils essayent. À chaque fois, ils tombent plus. Maintenant, Rabbi Nathan, il appuie plus. Il ne dit pas qu'il continue à faire. C'est qu'il fait encore pire qu'avant. Avant, il faisait deux Lachonara par semaine, maintenant il fait quatre par jour. Il est devenu pire qu'avant. Maintenant, c'est devenu un pro. Avant, c'était un amateur, mais on est devenu un pro d'Averot. Parce que tout ce qu'ils veulent sortir de la boue et de la glaise, ils n'ont plus les forces. Ils n'ont plus de force. Leurs mains, elles ont plus de force de revenir. Comme s'il n'y a plus d'espoir. C'est ça que le verset dit. « Jusqu'à quand vous allez vous sauver ? » « Jusqu'à quand tu vas te cacher de moi, tu ne vas pas venir faire tchouva ? » C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il te dit, regarde, le féminin, la prière, maintenant, elle va dominer le masculin. « Jusqu'à quand je vous prie, j'ai aussi ma Torah de fila ? » Que maintenant, la prière, la Torah, elle va être transformée en prière. Comme on voit en l'air qu'on en a parlé avant. « Jusqu'à quand je vous prie, je vous prie, c'est la prière de la prière. » « Jusqu'à quand je vous prie, j'ai aussi ma Torah de la prière. » « Ben mitzvot, ben mitzvot, que toutes les mitzvot, que ce soit des mitzvot actives ou des mitzvot passives, des choses qu'on doit faire ou des choses qu'on ne doit pas faire, on les transforme en prière. » « Avec ce chemin-là, tu n'as pas à avoir honte de revenir vers moi tout le temps, n'importe comment que tu sois. » « Ki rachamam lokalim » parce que rachamam, il parle maintenant comme si c'était Hachem qui parlait, Hachem, il te dit « Ma miséricorde, elle ne se terminera jamais. » Toi, tu vas te fatiguer peut-être d'essayer, mais moi, ma miséricorde, jamais elle ne se termine. C'est-à-dire que moi, si tu me demandes, je vais te le donner à la fin. Moi, je vais décider quand je te le donne, mais je vais te le donner. Tout dépend de combien de toi tu te renforces dans la prière. Tu continues et tu continues et tu continues. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'arrêtes pas de prier parce que tu sais qu'à un moment, tu vas gagner. Tu vas gagner au loto. Tu sais qu'à un moment, tac, ça va s'ouvrir, ça y est, c'est fini, tu rentres, on t'a ouvert. Et à chaque fois, tu peux venir devant moi avec de la prière et de la supplication, tu peux me demander que je te rapproche maintenant. Et c'est sûr que tes paroles, elles vont servir à la fin. Ne te décourage pas. Regardez, il fait une poésie, Rabbi Nathan, il fait comme si c'est Hachem qui nous parle. Il fait que Hachem te dit, viens vers moi, viens, je t'ai donné, voilà. Tu n'arrives pas, je sais que tu n'arrives pas. Alors je t'ai donné autre chose, viens me demander, je vais te le donner. Viens me le demander, je vais te donner, c'est tout. Viens me demander, demande-moi, et encore, et encore, je te garantis qu'à la fin, je vais te le donner. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça ? Parce que ce chemin, cette méthode-là, elle vient de la dernière, de la délivrance finale. que jamais elle ne va s'arrêter. C'est des sources de délivrance. Que ce chemin-là, de délivrance, jamais elle va s'arrêter. Parce que c'est le chemin, c'est la méthode qu'ils ont employé nos ancêtres. Avraham, Israël et Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef et David. Tous nos ancêtres, tous nos bergers, ils ont employé cette méthode-là. Et tous les anciens tzadikim qui ont fait beaucoup de prières et de la etboïdoute, pour se rapprocher d'Hachem. Au début, ils ne pouvaient pas encore arriver à ça de façon parfaite. Ils ne pouvaient pas transformer encore la Torah en prière de façon parfaite. Parce qu'il n'y avait pas encore de Torah dans le monde. Il n'y avait pas la Torah. Donc c'était difficile. Maintenant, ils ont fait beaucoup de prières, tous nos ancêtres, tous nos avotes, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, il a tellement prié, comme c'est écrit « Tfilah et Moshe », il a attiré la Torah. Mais la Torah, c'était bien. Mais maintenant, arrivé au moment où la Torah, elle va rentrer dans la prière, ça, ce n'était pas encore arrivé à l'époque de Moshe Rabbeinu. « L'Ikhvosh De'erze Ba'olam » d'amener cette méthode-là, de la publier, de la rendre accessible dans le monde, la Sotmea Torot Tfilot, de transformer les enseignements en prières. « Valken, Hava Amadeh Hava » Donc il y a eu ce qu'il y a eu. « Chequ'il kelloa revrav, verti ou gam Yisrael » « Que les Révraves, les Égyptiens qui sont sortis avec nous, ils ont aussi fait tomber le Ham Yisrael. » « Hatsheba David Amelech à la Vashalom » « Jusqu'à qu'il est révi David Amelef » que David Amelech c'est lui qui ferme tous les sept bergers. Tous les sept bergers, lui c'est le dernier, c'est lui qui ferme la porte. « V'où a yashorech nishmat Mashiach » Et lui c'était la racine de l'anechama de Mashiach. « V'où il trille l'horer zéadech l'asot mitorot filot » Et lui il a commencé à réveiller ce chemin-là. Il a commencé à amener le sentiment de ce chemin-là, de transformer la prière, la Torah en prière. « Je zéprina tehillim » que ça c'est l'ipsom. « Aval ikar haagmar yébime Mashiach » Mais quand est-ce qu'on va terminer ça complètement ? C'est dans les jours de Mashiach. « Alkal yéle dédererzé » « L'onevosh venu n'kalem l'olam » C'est pour ça qu'avec cette méthode-là, jamais on n'aura honte de revenir. « Ki ershehu nashuv lashemit bar » Parce que peu importe comment on est, on ne finira pas à faire tchouva. « Je zéprina tachatahavati istenouni vanit fila » Comme c'est écrit, ça c'est « Tachatahavati istenouni vanit fila » Ça c'est le passouk qu'il a dit à Abinatan sur le l'écouté de Filot. C'est-à-dire, si vous voyez l'agdama du l'écouté de Filot, vous allez voir qu'il y a ce passouk-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils m'ont donné en retour de mon amour ? Ils m'ont détesté. Et moi je suis de la prière. Moi je leur ai donné de l'amour. Qu'est-ce qu'ils m'ont rendu ? Ils m'ont détesté. Et moi je suis prière. C'est David Améler qui a dit « C'est un passouk dans l'antélim. » « Aava zéprina Torah » Qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est la Torah. « Prina Torah tresed » La Torah de bonté. Parce que la Torah c'est de l'amour. Hachem il nous a donné un plan. Comme quelqu'un il vient, il donne un GPS à quelqu'un et il lui a sauvé la vie. Il sait comment se diriger dans le monde. Donc il t'a donné un plan comment vivre. Donc c'est un chesed extraordinaire. Comme le Rebbe l'a écrit sur le verset « Qu'Hachem il ordonne tous les jours sa bonté. » « Que toutes les mitzvot de la Torah sont uniquement de l'amour et de la bonté d'Hachem. » Et c'est ce qui est écrit en retour de mon amour. Ils m'ont haï. « Quand je veux faire une Torah ou une mitzvah, je fais prina Torah et de la bonté. » Ils m'attaquent, ils me détestent, ils me font la guerre, ils me font tomber. Ils veulent me faire tomber. Et moi je ne sais pas faire quoi, qu'est-ce que je vais faire contre eux. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose pour le Rebbe. Je vais faire quelque chose pour Hachem. Et ils attaquent, ils attaquent sans arrêt. Je ne sais pas quoi faire. Comment je vais me défendre ? Je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que la seule chose que je peux faire, c'est prier. « Prinat vanit fila. » C'est-à-dire, moi je ne suis que prière. C'est tout ce que je peux faire. « Dainuush aniyosemi a Torah, chi prinat ahava. » Que moi je transforme la Torah, qui est de l'ahava, l'amour. « Aniyosemi menat fila. » Je la transforme en prière. « Dainuush aniyosemi a Torah, chi prinat ahava. » Et grâce à ça, j'attends, j'espère encore la délivrance. « Chez eskel hachuv l'Hachem idbarah behemet. » Que je puisse revenir vers Hachem behemet. Alors maintenant, le passage 28. « Vezé eschenismach. » « Sham beiremiah akhar pasuk. » Et c'est ça qui a juxtaposé après, dans Jérémie, le verset « Admatai titram kin. » Jusqu'à quand tu vas te sauver ? Tu vas te cacher de moi. « Eniyamim ba'in et mon Hachem. » Il y a des jours qui viennent, ma parole d'Hachem, je te promets, il y a des jours qui viennent, je te promets, « Vezarati et bet Israël. » Et je vais semer dans la maison d'Israël « Zera adam ve Zera behemah. » De la semence humaine et de la semence animale. Et Rashi dit « Hatovim v'aschalim sheba'em, ani zahahem kulam liyot zera chéli. » Rashi dit « Les bons et les fous, tous, tous, je vais les semer, c'est-à-dire qu'ils vont devenir ma semence à moi. Tous, ils vont devenir ma semence, » « Zera adam ve Zera behemah. » Que ce soit de la semence humaine ou de la semence animale. Et le Targoum Yonatan, il dit « Akemin nun ki benenacha ve atzlikhin nun ki beira. » Je vais les édifier comme des êtres humains et je vais les faire réussir comme un troupeau. « Che'en avonotav nifkadim alav. » C'est-à-dire que beira c'est un troupeau, un jeune, qu'on ne fait pas attention à ses fautes parce que s'il est petit, on ne regarde pas. « Adkan lachon rashi » Voilà ce qu'il nous explique Rashi. « Adam zeprinath Torah » Comme on a dit avant, « Adam » c'est la Torah, oui. « Prinath zotath Torah » « Adam » « Beema zeprinath Tfila » L'animal c'est quoi ? C'est la Tfila. « Ki beema » « Begematria shem ben » Parce que si on prend « beema » « Beema » c'est « beema tria » c'est la valeur numérique de 52. « Sheprinath malchut » C'est le principe de la royauté comme on voit avec Tavim que c'est écrit dans les Harizal. « Ki karat fila ici asimatsmok et beema » Parce que quand quelqu'un il vient pour prier ça veut dire qu'il est comme un animal il ne comprend rien il ne sait rien il dit à Hachem « délivre-moi, délivre-moi je ne peux rien faire » « Allez, je suis arrivé au bout je suis arrivé au bout les amis je ne peux plus délivre-moi Hachem t'en sens plus un supplé délivre-moi de tous ces ennemis délivre-moi de tous ces gens-là délivre-moi je ne peux plus avec eux je ne peux plus regarde, qu'est-ce que je veux faire la prière c'est devenir comme un animal comme s'il n'a rien une connaissance de rien c'est un idiot il n'est rien du tout uniquement il demande la miséricorde des supplications comme une gazelle qui va hurler vers toi au bord de l'eau comme des animaux Hachem je vais hurler vers toi comme un cheval attaché je vais gazouiller comme une colombe grâce à ces choses-là qu'Hachem va faire chez Israël que Hachem va amener de la semence humaine et de la semence animale c'est-à-dire qu'il va transformer ce qui était Adam qui était connaissance il va le joindre avec ce qui est animal c'est-à-dire la prière comme dit il pleurnichait il pleurniche tout le temps celui-là il ne peut pas faire quelque chose de sa vie il est tout le temps en train de pleurnicher André tu ne peux pas m'aider j'ai un découvert à la banque tu peux faire un truc la voiture est tombée en panne il est toujours en train de pleurnicher et un il pleurniche tout le temps et l'autre il a la Torah et les deux maintenant il va les fusionner et ça ce sera la délivrance pour tout le monde c'est-à-dire je vais je vais les établir comme des êtres humains je vais les faire réussir comme des petits-enfants ici c'est des petits-enfants qu'est-ce que c'est un petit-enfant on ne compte pas les averotes c'est-à-dire tant que tu pries on te pardonne toutes tes fautes pourquoi ? parce que tu es un enfant du fait que tu viens prier ça veut dire que tu es un enfant pas si tu étais capable de faire quelque chose tu l'aurais fait pourquoi tu viens pleurnicher ? c'est parce que tu ne peux pas faire d'accord ? donc tu n'es pas un adulte tu es un enfant ok ? tu es un enfant on ne compte pas les fautes nous on compte les fautes que des adultes donc tu viens prier on ne compte pas tes fautes tu ne pries pas on ne compte les fautes tu pries on ne compte pas les fautes puisque maintenant si tu viens prier ça veut dire que tu reconnais que tu es incapable oui donc tu n'es pas un grand tu n'es pas un adulte tu es un enfant ok ? les fautes elles ne comptent pas ça c'est les 13 mesures de miséricorde et aussi c'est à l'âge de 13 ans qu'on devient adulte donc jusqu'à 13 on a un enfant que ça c'est l'écart du pardon et de la réparation et c'est ça qu'il y a des jours qui sont en train d'arriver et que je vais faire une alliance avec le âme Israël qui a l'idée parce qu'avec cette méthode là on pourra pratiquer et que je mettrai ma Torah en eux et sur leur cœur j'écrirai ma Torah le cœur c'est la prière parce que le travail du cœur c'est la prière que la Torah s'écrive dans le cœur qui transforme les enseignements qui les écrivent en prière qui sont le cœur qui est la prière pour pouvoir revenir vers Hachem vraiment il va nous rapprocher dans sa miséricorde et moi je serai leur Dieu et eux ils seront mon peuple moi je serai leur Dieu et eux ils seront mon peuple alors comme on a parlé avant de Jacob avec Léa et Rachel et Rabbi Nathan il en parle Besant Hachem dans le passage Khaftet et on continuera c'est à la semaine prochaine je m'arrête maintenant parce que j'ai un petit peu enrhumé Besant Hachem Shabbat Shalom mais Mithrazek dans la Tfilah renforcez-vous dans la prière il n'y a aucun problème il n'y a que de la prière c'est tout il n'y a rien on est des enfants tant qu'on prie on est des petits-enfants c'est tout Hachem il nous vient il nous caresse la joue il nous pince un peu les oreilles comme ça viens mon fils viens ma fille viens viens je t'aime viens on est un petit-enfant petit-enfant il n'y a pas de personne qui regarde il a cassé un verre il a renversé c'est un petit-enfant tant qu'on prie on est des enfants le jour où on prie plus on est un adulte l'addition de l'adulte tu ne peux pas la payer tu ne peux pas la payer reste un enfant c'est mieux pour toi reste un enfant reste dans ta simplicité reste dans tes rêves reste dans ta naïveté le plus que tu peux c'est avec ça que tu seras sauvé Bézat HaShem Shabbat Shalom à tous et à toutes merci d'être à l'écoute et voilà Bézat HaShem on se retrouve à bientôt à bientôt